Oui, salut Pascal. Écoute, j'ai entendu parler de ça, le Bike Tuberfest. C'est quoi ça et c'est où ça exactement? OK. Originalement, le Bike Tuberfest, c'est pour faire une suite au Bike Week de Daytona. OK? Ça fait que ça se passe à Daytona et c'est un Bike Week qui existe, mais à l'automne. Ça fait qu'ils appellent ça le Bike Tuberfest en même temps que l'Octoberfest. Ça fait que c'est pour ça qu'on appelait ça. Ça fait que nous, on a décidé de faire une ride qu'on a appelée le Bike Tuberfest parce qu'on va partir d'Orlando puis on va aller au Bike Tuberfest de Daytona pour deux jours. Ça fait qu'on va aller voir le Bike Week d'automne. Puis après ça, on part et on s'en va faire une échante belle ride. Puis la ride, c'est quoi? Là, tu promènes-tu en Floride? C'est quoi tu fais? Non, on va monter vers le nord parce que la température en octobre est quand même belle. Ça fait qu'on va monter vers le nord. On va monter en Georgie. On va monter en Alabama. On va aller à Barber Museum. Barber Museum, c'est le plus gros musée de motos au monde. 99% des motos sont en état de marche. Il y a tous les modèles de tous les modèles que le monde a eus dans la vie. Si tu penses à un modèle, ils l'ont là-bas. C'est vrai? Oui. Ça fait que comme ça, l'une de mes premières motos est là. Un Harley 125. Oui, on s'en stock. C'est vrai? C'est cool, ça. Il est flamant en eux. Yes. On part de là. On continue en Alabama. On va monter dans les montagnes caralines du nord. On va aller faire le Dragon Tail. Fait donc, oui. Oui, parce que le monde veut le faire le Dragon Tail. On va aller faire le Dragon Tail. Ok, c'est cool, ça. On sort de là. On va coucher à Dollywood, chez Dolly Parton. Elle a un parc thématique avec deux hôtels. Fait qu'on a pris un des hôtels-là. Fait qu'on couche à Dollywood, chez Dolly Parton. Ok. On part de là. On s'en va chez Jack Daniel. On va aller visiter à distillerie de Jack Daniel. On va remonter vers Nageville. On va passer une journée complète à Nageville avec une nuit. Fait qu'on passe une journée de trip. On part de là. On s'en va. C'est un peu à Nageville. Tu fais quoi? À Nageville, on va aller voir des spectacles. On va rentrer dans les bars. On va aller visiter un peu partout. Tu sais, ce voyage-là, c'est un voyage pour triper, avoir du fun. Party. Party n'est pas nécessairement à consommation d'alcool. Ok. On s'entend. Ok. Mais on veut triper. Fait que si tu aimes la musique, tu fais ce voyage-là, ça va être écœurant. Ok. C'est sûr qu'on arrête chez Jack Daniel. C'est sûr qu'on va à Nageville. Fait que sur le bois du whisky, ça a la bonne place. Mais Jack Daniel, ça a changé. Parce que moi, la dernière fois que j'y étais, on pouvait juste du thé glacé. Il a encore juste du thé glacé. Oui, c'est ça. Parce que le monde n'y pense pas. Mais Jack Daniel, l'histoire de ça, c'est que c'est dans un dry country. Oui. Fait qu'ils font de l'alcool, mais ils n'ont pas le droit d'en boire. Ils n'ont pas le droit d'en vendre. L'en vendre, mais ils doivent d'en boire. C'est ça. Fait que tu dois aller à la ville à côté de l'acheter pour venir d'en boire. Oui. C'est cool. Fait que dès qu'on est à Nageville, on sort. On profite de la journée pour aller voir les musées et ces choses-là. Le soir, pour profiter de la soirée là-bas. Puis après ça, on repart, on va à Memphis. Memphis, on va coucher deux soirs parce que vu que la journée on est en transition, le lendemain, on va aller visiter Graceland. Oui. On va aller visiter Sun Studio, où Johnny Cash et Elvis ont enregistré leur premier album. Puis le soir, Burley Street, c'est une autre place à la party popée. Ça ressemble un peu à Nageville, un peu plus petit, avec du blues. C'est vraiment le fun. On repart de là, on va descendre de la Mississippi tout le long jusqu'à New Orleans, Nouvelle-Orléans. À Nouvelle-Orléans, ça c'est le fun parce qu'on couche au Arras Casino. On a un parking souterrain. Puis cette ville-là, dans le fond, dans l'extérieur de la ville du quartier français, c'est moyen. Oui. Fait qu'on a une place sécuritaire pour mettre les motos. On couche au casino, on sort, on est en face du quartier français. On passe deux jours là-bas. Burburn Street, es-tu proche? Burburn Street à 1000 pieds. Hein? Oui. Fait qu'on peut. Là, on peut partir sur le party. Les motos restent parqués là, on n'y touche plus. On reste là deux jours. Puis après ça, on revient tranquillement à la Floride. Bien, 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 la Floride. Fait qu'on débarque nos motos à Orlando, puis on repart avec ça. Fait que c'est cool, ça? C'est un beau voyage. C'est un voyage de 16 jours, 15 nuits. C'est un voyage qui ne sera pas dur au niveau de la route parce qu'il n'y a pas de grosses falaises, pas de grosses montagnes. Mais les attraits vont être écœurants. Puis c'est une bonne combinaison moto, musique, party, c'est vraiment la place. Fait que comme ça, tu veux triper, là, puis tu veux avoir un niveau de difficulté de conduite moyen, c'est ça? Oui. À peu près moyen. Oui. Puis pas des grosses journées non plus de conduite. Fait que comme ça, tu as le temps de profiter des arrêts parce que là, dans le fond, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il y a beaucoup de visites à faire, des arrêts touristiques à aller voir. Fait que c'est ça. Oui, on a beaucoup de visites. T'sais, dans nos autres parcours, souvent, on a des arrêts, on prend des photos. Là, on va aller visiter, on va aller marcher, on va aller voir, puis toutes les arrêts sont de fun. C'est cool, ça. Il n'y a pas de journée qui est plat. Good. Fait que, écoute, mettons, tu as un enfer à me dire pour me convaincre. Moi, je te connais, tu n'es pas tant supporté. C'est comme plate, toi, un peu. Fait que je ne suis pas sûr que tu aurais du fun. Comment tu dis ça? Drabbe? Oui, drabe. C'est vraiment la place. Pour ne pas triper, là, c'est vraiment la place. Je te dis, on va avoir du fun. Puis, il n'y a rien, il n'y a pas une journée qui ne sera pas excitante parce que même que quand on arrive à Savannah, là, le centre-ville de Savannah, le soir, ça brasse un peu, on couche juste à côté. C'est vraiment le fun. Puis, le bike week, on n'oublie pas, nous autres, on couche au bout de la main street, au bike week, on couche au Confortine, drette sur le bord de la plage. Le monde, là, ils peuvent aller sur la strip à 150 pieds. Fait que, dans la journée, tu peux faire un peu de plage. Puis, le soir, le party, ça amène. Fait que, c'est cool. Un sacrifice, ça. Good, good. Fait que, là, moi, je veux réserver parce que, là, tu m'excites, non? Oui. Je fais quoi, là? Ça dépend comment je t'excite. T'as un peu. On se calme. Pour que tu réserves. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu t'appelles 819-818-1564. Fais l'extension 100 ou l'extension 102 pour moi. Puis, tu vas parler à Karine ou à moi. Tu peux réserver. La manière que ça fonctionne, là, c'est sûr que la date est à l'approche. Fait que c'est le paiement final tout de suite. Oui. C'est un voyage qui n'est pas tellement dispendieux pour le temps qu'on est là. Puis, ça vaut la peine. Fait que c'est 102 pour toi, 105 pour Karine. 105, Karine. Oui, c'est ça. C'est ça, bon. Pas de gaffe, je te donne une chance. Je te dis souvent, Karine, Saint-Vincent. Saint-Vincent, 100. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas ça. Fait que c'est 105. Good. Fait que, écoute, là, je raccroche. Bien, j'appelle tout de suite Karine, puis je réserve ma place. C'est cool, ça? On va te voir m'en voir avec toi. Ok, mais c'est bon. Merci.